Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Cette conférence de presse sera consacrée d'une part à la mise en place d'un frein à la réglementation et d'autre part à la loi fédérale sur l'allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises à l'ouverture de la procédure de consultation. Sur ces thèmes, nous prendrons ces thèmes séparément, l'un après l'autre, et nous prendrons vos questions entre deux. Pour répondre aux questions, j'ai le plaisir d'accueillir au premier rang M. Eric Scheidegger, le chef de la direction de la politique économique et le directeur suppléant du SECO, ainsi que M. Christian Hoffer, le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, merci, M. le vice-encelier. Mesdames et Messieurs, je vais commencer par l'aspect frein à la régulation. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral met aujourd'hui en consultation deux avant-projets. Ces deux projets concernent la même thématique, l'allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises. Ils visent tous deux à mettre en œuvre des motions transmises par le Parlement. Ce sont deux projets essentiels à un moment où les incertitudes pour nos entreprises et nos places de travail grandissent. En effet, nous subissons actuellement les conséquences économiques directes de la crise du Covid-19. Et naturellement, dans ce contexte, il est essentiel de tout faire pour tenter d'améliorer la compétitivité de la place industrielle et économique suisse. Limiter la bureaucratie peut permettre certainement d'atteindre cet objectif. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Tout d'abord, d'un avant-projet de frein à la réglementation. Ce projet met en œuvre la motion 163360 du groupe libéral radical. Elle s'inspire du système du frein à l'endettement. Il s'agit de soumettre les réglementations qui coûtent cher aux entreprises à la majorité qualifiée lors du vote au Parlement. L'avant-projet reflète très fidèlement le texte de la motion. Pour une durée de dix ans, le Conseil fédéral propose pour le déclenchement de ce frein un seuil de 10 000 entreprises ou de 100 millions de francs pour ce qui est des coûts totaux attendus pour l'ensemble des entreprises. Le frein à la réglementation est une proposition qui va assez loin du point de vue institutionnel. Le mandat parlementaire est cependant très clair et le Conseil fédéral, je l'ai dit dans mes propos précédents, s'efforce donc de le mettre en œuvre. Le deuxième avant-projet qui est envoyé en consultation, c'est la loi sur l'allègement des entreprises, l'acronyme, c'est LACRE, l'ACRE, ou égé en allemand. Cette loi vise à mettre en œuvre la motion 16-33-88-Solberger. Ici, nous voulons ancrer, au niveau de la loi, des instruments contraignants en vue de tenter d'alléger le fardeau des entreprises en matière de coûts de réglementation. Le paquet proposé nous apparaît pragmatique, utile et nécessaire. L'objectif est d'introduire une analyse préalable, systématique, à la fois des coûts qu'impliqueraient toute nouvelle réglementation et des simplifications possibles pour les entreprises. Il est aussi prévu d'examiner la réglementation en vigueur par la réalisation d'études sectorielles et des monitorings, ceci afin d'identifier les allègements potentiels et pouvoir, naturellement, proposer des mesures appropriées et concrètes. Alors, la loi, elle s'appuie aussi sur des instruments qui existent déjà et des approches qui existent déjà, mais elle les complète de manière ciblée. Par exemple, les possibilités d'allègements seront examinées systématiquement lorsque de nouvelles réglementations seront proposées. Deuxièmement, les coûts de la réglementation des nouveaux actes normatifs seront estimés de manière plus systématique et feront aussi l'objet d'un suivi. Le potentiel d'allègement des réglementations existantes sera, lui aussi, examiné de manière ciblée. Enfin, le potentiel de la digitalisation sera mieux exploité. Et le portail EasyGov contribue, certes, déjà aujourd'hui à faciliter les procédures administratives, mais ses prestations pourront être élargies grâce aux dispositions contenues dans la loi. Les réductions de coûts, vous le savez, pour les entreprises ne tombent malheureusement pas du ciel. Et afin d'assurer que la loi atteigne son objectif et que le rapport coût-utilité soit positif, la loi contient une clause d'évaluation après dix ans. Si ces instruments fonctionnent bien, ils resteront en vigueur. Les instruments et les mesures qui sont mises en place, qui sont prévues pour évaluer les coûts de la réglementation, par exemple les monitorings, les études sectorielles et les rapports, ne seront toutefois pas reconduits après ces dix ans. Nous voulons aussi évidemment tenter d'éviter des coûts bureaucratiques, tenter d'éviter de créer des coûts bureaucratiques pour en éviter d'autres. Mes chers, mes chers, mes chers et mes chers, nur noch einmal, ganz kurz, auf Deutsch, die wichtigsten Punkte dieser beiden Vorlagen gegen die Bureaucratisierung, die wir heute in die Vernehmlassung schicken. Erschränkungen gegen bureaucratische Auswüchse sollten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber dabei müssen wir aufpassen, dass der Kampf gegen Bürokratie nicht mehr Bürokratie hervorruft. Mit dem Gesetz für die Entlastung der Unternehmen und der Einführung einer Regulierungsbremse will der Bundesrat unsere Wirtschaft stützen und unsere Arbeitsplätze sichern. Er erfüllt dabei auch den Willen des Parlaments. Worum geht es? Ganz kurz, das erste Projekt, die Regulierungsbremse, lehnt sich an die Schuldenbremse an. Es funktioniert so, wenn ein Regulierungsprojekt des Bundes mehr als 10'000 Unternehmen betrifft oder wenn ein Gesamtkostenplafond von über 100 Millionen Franken Regulierungskosten über einen Zeitraum von 10 Jahren übersteigt, wird es in Zukunft im Parlament einem qualifizierten Mehr unterstellt. Mit dem zweiten Projekt, dem Gesetz zur Entlastung der Unternehmen, sollen die Instrumente zur administrativen Entlastung gezielt gestärkt werden und Vereinfachungsmöglichkeiten für die Unternehmen geprüft werden. Dabei sollen unter anderem die Möglichkeiten der Digitalisierung besser ausgeschöpft werden. Der Bundesrat möchte hier zum Beispiel das Angebot an elektronischen Dienstleistungen über die Internetplattform Isigov erweitern. Das Gesetz soll nach 10 Jahren evaluiert werden, Instrumente zur Erfassung von Regulierungskosten wie zum Beispiel Monitoring, Bereich Studien und Berichterstattung sollen spätestens dann wegfallen. Die Vorlage ist für den Bundesrat wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Werk- und Wirtschaftsplatz Schweiz aufrechtzuhalten und zu verbessern. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis zum 18. August 2021. – Merci, M. le Président. Nous allons prendre les questions sur ce premier sujet. Ensuite, nous passerons au train d'ordonnance concernant la réduction de l'utilisation de pesticides. Je crois que j'ai cité deux fois le même sujet tout à l'heure. Bien sûr, c'est deux sujets que nous allons traiter. Sur ce premier sujet, vos questions. Il n'y a pas de questions sur ce premier sujet, donc j'en conclue. Vous attendez le deuxième sujet, la réduction des pesticides. M. le Président, vous avez à nouveau la parole. – Oui, ou que la simplification administrative n'est pas votre tasse à thé, si vous me passez cet exprès. – Nous passons au deuxième sujet, mesdames et messieurs, qui concerne un dossier assez sensible, mesdames et messieurs. Le 23 mars, le 23 mars, Dernier, lors de la conférence de presse du Conseil fédéral sur les initiatives pour une eau potable propre et pour une Suisse sans pesticides de synthèse, je vous avais annoncé que le Parlement souhaite inscrire un durcissement des règles dans la loi. Ces règles concernent l'autorisation et l'utilisation des pesticides, mais également les surplus d'engrais. Je l'ai dit et je le répète, l'eau potable en Suisse est d'une excellente qualité et ce bien précieux doit à tout prix continuer à être protégé. Sa préservation pour les générations futures est fondamentale, aussi bien pour le Conseil fédéral que pour le Parlement, et c'est précisément dans le but de protéger ses ressources qu'aujourd'hui le Conseil fédéral a ouvert la consultation d'un premier paquet de mesures visant à renforcer la protection des cours d'eau, des lacs, des biotopes, des nappes phréatiques et de l'eau potable. Vous le savez, le Parlement a certes suspendu la politique agricole 22+, mais il a toutefois décidé de mettre en œuvre les mesures relatives aux produits phytosanitaires ainsi que les excédents de nutriments, ceci dans le cadre d'une initiative parlementaire. Ces mesures constituent donc une alternative à l'initiative populaire dite pour une eau potable propre. Elles ont été reprises par le Conseil fédéral et le Parlement et concrètement, un des objectifs phares de ce projet, de ce paquet de mesures, c'est la réduction de 50% des risques pour l'eau liés à l'utilisation de produits phytosanitaires, ceci d'ici 2027. La protection va être renforcée pour la faune, la flore, dans les biotopes et les milieux aquatiques et surtout pour l'eau potable. Cela signifie que si les exploitations souhaitent bénéficier de paiements directs, elles ne pourront plus utiliser certaines substances qui présentent un risque plus élevé pour l'eau que d'autres substances utilisées. Ici, je prends par exemple l'exemple d'herbicides comme le dimétachlore, dont on retrouve parfois des métabolites dans les eaux souterraines. Là, les exploitations devront utiliser d'autres produits ou recourir à des alternatives comme le sarclage des mauvaises herbes, par exemple, lorsque cela est possible. L'impact de cette mesure sera rapidement mesurable, car les ventes de substances présentant un risque plus élevé vont baisser de manière significative. On voit d'ailleurs qu'elles baissent déjà aujourd'hui. La Confédération, actuellement, encourage financièrement les agricultrices et agriculteurs à utiliser des méthodes de désherbage plus respectueuses de l'environnement, comme le désherbage mécanique, par exemple. Demain, nous voulons rajouter une corde à l'arc des agriculteurs et des agricultrices et leur permettre de renforcer la lutte biologique. Le Conseil fédéral souhaite encore mieux soutenir les exploitations qui mettent en place les habitats favorables aux insectes utiles qui combattent les ravageurs. Il est clair que si vous mettez à disposition des surfaces dans lesquelles ces insectes utiles peuvent évoluer, alors vous augmentez considérablement et logiquement leur nombre. Et comme la nature est bien faite, vous avez une compétition, une lutte biologique qui s'engage. Et la conséquence, c'est que le nombre de ravageurs diminue et donc le nombre de pesticides, en particulier d'insecticides, mais aussi d'acaricides également. Tout comme la protection des eaux contre les résidus de produits phytosanitaires, le Conseil fédéral veut aussi renforcer la protection des eaux contre les excédents de nitrates et de phosphores. Ceux-ci, vous le savez, sont le résultat de l'utilisation de fumier ou de purins dans les champs qui, en tant que tels, sont d'excellents engrais. Et tout comme dans les jardins potagers, les cultures agricoles ont besoin de ces engrais pour que les plantes puissent se développer. Mais si les plantes reçoivent trop d'engrais, elles ne peuvent plus absorber tous ces éléments nutritifs. C'est un peu comme nous, êtres humains. Si vous recevez des vitamines en excès ou de manière excessive, à partir d'un certain moment, ça ne sert plus à rien. Et vous les éliminez, votre corps les élimine. Ici, c'est la même chose. L'excédent d'engrais est perdu et il risque de terminer sa course dans les eaux qui sont alors trop chargées en nitrates ou en phosphates. À la fin, vous avez des champs, certes, qui ont une belle couleur verte, qui sont même parfois trop verts, saturés d'engrais, mais ils ne produisent pas plus. Et ce sont les cours d'eau qui en pâtissent. Et cette situation, mesdames et messieurs, ne satisfait personne et doit être modifiée et corrigée. Le Conseil général propose donc de réduire d'au moins 20 % ses pertes à l'horizon 2030. Cela permettra une amélioration de la qualité des eaux et une réduction des frais de production pour les exploitations. L'écologie, l'économie, les agriculteurs seront ainsi gagnants. Nous sommes donc dans une configuration où on peut dire, en bon allemand ou en bon français, triple win. Les quelques mesures que je viens de vous mentionner à titre d'exemple auront des effets mesurables et visibles. Selon une projection d'agroscope, si les mesures concernant les pesticides sont respectées et appliquées dès 2026, 45 % des terres ouvertes et des cultures pérennes seront libres de pesticides. Et les mesures proposées pour la diminution des pertes d'éléments nutritifs seront ainsi une étape extrêmement importante vers une utilisation plus efficiente des engrais. Nous soutenons ainsi une agriculture adaptée aux conditions locales selon l'article constitutionnel 104a sur la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, le 13 juin, nous sommes appelés à voter sur deux initiatives qui sont extrêmes et pénalisent les agricultrices et agriculteurs et menacent notre prospérité et nos places de travail. Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà pris des mesures plus constructives qui permettent de préserver l'excellente qualité de nos eaux. Ces mesures dont la consultation débute aujourd'hui sont une réponse concrète, une réponse adéquate et proportionnée vers une agriculture que l'on veut plus durable et surtout pour laquelle on souhaite qu'elle puisse répondre aux attentes des consommatrices et consommateurs. Et cela, et c'est important, sans mettre en danger notre prospérité ou notre sécurité alimentaire et aussi, et c'est tout aussi important, sans exporter nos problèmes environnementaux à l'étranger. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce projet qui part en consultation. Merci Monsieur le Président. J'ouvre la ronde des questions. Madame Imboden. Je vais vous demander de la question. naturellement qu'il va y avoir un contrôle, c'est clair, quand vous fixez des objectifs, vous contrôlez que les objectifs soient atteints, et le CAI-CAN, le Conseil fédéral, c'était aussi prévu comme ceci, peut se réserver le droit de prendre des mesures supplémentaires. Mais peut-être, Monsieur Offert, pour les détails, pour bien répondre à la question de Madame Imboden. Oui, alors, c'est effécutif, c'est-à-dire que nous avons des Massnahmen-Sets dans ce Verordnements-Paket, et c'est-à-dire intensif et c'est-à-dire évaluée. C'est-à-dire que nous avons des Massnahmen-Sets, qui sont dans ce Verordnements-Paket, mais aussi des Massnahmen, qui doivent être touchés par la branche. des Massnahmen-Sets, Dans le cadre du Pflanzenschutz, il s'agit de l'exemple de Pflanzenschutz. Dans le cadre du Pflanzenschutz, il s'agit de l'exemple de Pflanzenschutz. Ce sont des mesures qui sont vraiment ciblées de manière à atteindre un objectif que nous estimons réaliste et jouable, quelles que soient les circonstances. Et l'avantage par rapport aux initiatives, si vous me permettez, c'est que c'est du concret. On sait comment on va le faire. On incite avec des moyens financiers des changements de comportement. C'est vraiment bien ciblé et ça sera contrôlé naturellement. Et le Caïchien, le Conseil fédéral, se réserve le droit de prendre naturellement d'autres mesures. Mais de toute façon, c'est un pas dans cette direction, quoi qu'il arrive. Monsieur Serène. Monsieur le Président, les favorables aux initiatives affirment que ces mesures sont trop faibles. Et qu'en fait, il n'y a pas l'obligation pour le Conseil fédéral de prendre des sanctions. Est-ce que vous arrivez avec ces propositions aujourd'hui à un mois et demi de la votation ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils puissent faire quelque chose pour votre campagne ? Vous savez, il y a le concret ciblé avec ce qui peut être fait et où on voit les effets. C'est ce que le Conseil fédéral et le Parlement veulent faire. C'est ce plan d'action qui est déjà en vigueur. Et c'est les mesures qui sont ancrées dans ce plan au propre du Conseil fédéral et du Parlement. Et puis, vous avez des textes d'initiative qui donnent des intentions qui sont, je l'ai dit, extrêmes, qui risquent d'avoir, au contraire, des effets néfastes. Prenez simplement l'initiative au propre. Toute une série de secteurs de l'agriculture, qui sont des secteurs tels que les fruits, les légumes, la viticulture, risquent tout simplement de quitter le système des paiements directs parce qu'ils vont être pénalisés. Et au contraire, on risque d'avoir des effets inverses à l'objectif. Ça, c'est du réalisme, c'est du concret, c'est de l'applicable. Pour le reste, ce sont des intentions qui risquent de ne même pas être concrétisées à la fin. En plus, je laisse de côté tout l'aspect encouragement du tourisme d'approvisionnement qui n'est pas non plus favorable à l'environnement de manière générale. Troisième question, Mme Yost. Est-ce que le fait d'évaluer les risques, enfin de vouloir diminuer les risques liés à l'utilisation et pas l'utilisation elle-même, comme ça a été discuté lors des débats au Parlement, ça ne rend pas encore beaucoup plus compliquée la possibilité d'évaluer justement le succès de ces mesures ? Non, je ne crois pas, là, M. Offert pourra compléter. Nous avons déjà une certaine expérience aussi avec les projets qui sont en cours au niveau des cantons. Il y a des projets qui ont été lancés en 2017, 51 mesures, où on voit déjà des effets mesurés, clairs, qui vont même au-delà des objectifs qui étaient fixés. Donc on a une certaine expérience et les agriculteurs, si vous prenez des aspects, par exemple, de technologie à base de drones pour diminuer l'apport d'herbicides en le ciblant sur la ligne, par exemple, si on prend une culture comme le maïs, ce sont déjà près de 50 à 60 % d'économies de moyens et de pression qui diminuent. En encourageant ici, par exemple, par des aides, ceux qui relancent à des produits herbicides et en développant en parallèle les technologies à base de robots, par exemple, vous avez un double effet d'efficacité et qui se mesure relativement facilement. Je ne sais pas si M. Offert peut compléter ce que je viens de dire. Je peux peut-être encore ajouter un risque dans la utilisation des pflanzenschutz-mittels. Je ne sais pas, c'est que la quantité, c'est que la quantité, c'est la quantité, et la exposition. C'est-à-dire que l'on peut bien m'essler, si l'indicatant, par exemple, si on a moins d'économie, si on a moins d'économies, et aussi la exposition, donc on a moins d'économies. So, on peut-être que l'on peut-être comprendre. Nous avons des Vorschlèges dans la Fondation de la Léglise de l'Etat en biodiversité. Et un point de plus. On doit dire que la initiative a plus de plus d'initiative, qui sont les dispositions en biens. Elle est plus d'initiative, qui se passe à plus. La initiative a plus d'initiative. Elle est plus d'initiative, qui parle tous de la Pflanzenschutz. et aussi les changements de la loi de la loi de la loi de la loi de l'agriculture sont donc tous les régions de l'agriculture. Cette loi de l'agriculture est plus dangereuse. Donc, on peut dire que les décisions parlaments et aussi les règles de l'agriculture sont des measures de l'agriculture, car ils sont plus en plus, mais ils sont plus concrets et ils sont plus en plus. Merci Monsieur Hoch. Nous avons déjà déjà contacté avec le groupe de la loi de l'agriculture. trinkwasserversorger et die sagen, «Das reicht uns nie und nimmer. Das ist ein Feigenblatt, das Herr Parmelin da präsentiert. Was antworten Sie denen? » Non, je pense qu'il faut une certaine objectivité. C'est clair qu'il y a aussi des décisions qui doivent être prises, par exemple, dans les zones de source. Aujourd'hui, vous avez des restrictions qui sont déjà appliquées pour certains produits. Vous avez aussi les cantons qui doivent jouer leur rôle. On sait que dans certaines zones, elles ne doivent pas être autorisées d'utiliser certains produits agricoles, produits phytosanitaires, et ça, ça va s'appliquer. Là, nous allons, je dirais, au-delà, en prenant des mesures extrêmement ciblées qui permettent à l'agriculture de continuer à remplir son rôle d'approvisionnement économique du pays, mais en diminuant de manière très claire de 50 % les apports. Ça ne va encore pas dire non plus que tout va actuellement dans les eaux. Nous avons aussi des mesures très fines et nous adaptons notre dispositif régulièrement. Non, je crois que c'est nous faire, c'est faire vraiment au Conseil fédéral, au Parlement, un mauvais procès en disant que cette mesure, comment vous avez dit, c'est un feigelblatt, c'est une feuille de vigne. Je ne sais pas comment on dit en français. Non, c'est des choses concrètes, ciblées, mesurables. ce ne sont pas simplement des déclarations d'attention. Madame Imboden. Le Conseil pour la Landwirtschaft a depuis quelques années des abeilles, à différent de la biodiversité, les mesures ici renforcent les mesures en cours dans le plan d'action. Ça ne veut pas dire qu'on va stopper les mesures en cours. Les cantons ont des projets. Encore une fois, j'ai pu voir le projet du canton de Berne. Monsieur Ofer doit le connaître tout particulièrement bien. On est à mi chemin et il y a des objectifs qui sont déjà largement atteints, voire même dépassés. Il y a encore, par contre, des secteurs où on doit faire encore mieux. Genau, dieser Aktionsplan, il y a 51 Massnahmen et il y a des parties dans ce plan de ordonnement, où la loi de l'ordre est pour mettre pour que ces Massnahmen puissent être mis en cours. Prochaine question. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si ce n'est plus le cas, nous concluons cette conférence de presse ici. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.